bonjour bienvenue sur baudin prof tv alors dans cette vidéo de comptabilité nous allons nous poser la question comment passe-t-on une écriture comptable pour un avoir client concernant des rrr rabais remise ristourne que nous allons lui accorder alors petite révision déjà le rabais problème sur la marchandise et raflures défauts ou alors une prestation de service dont les délais sont un peu plus longs que prévu une remise c'est un achat en quantité ou alors on a un accord avec un client puisque c'est un client habituel troisième cas la ristourne c'est une fidélisation du client commençons par reprendre rapidement la facture de départ donc cette facture on ayant équitable on a un client qui nous a acheté 75 marchandises il ya un total hors taxe une tva donc la facture 411 clients au débit pourquoi au débit je le rappelle l'argent va rentrer un moment donné donc flux entrant pourquoi l'argent va rentrer tout simplement parce qu'on a fait une vente à son client donc un compte vente de marchandises vente de marchandises un compte de la classe 7 un compte de crédit et puis cette marchandise tout compte fait elle va sortir puisqu'on l'a vendu donc flux sortant crédit pour les 750 euros la tva une tv à collecter qui va avec les comptes de la classe 7 donc collecter comme crédit ou alors les 41 euros ont été calculés sur les 750 donc ils vont dans le même sens et là j'ai mon débit égal crédit ça c'est une révision maintenant passons à ce qui nous intéresse sur cette facture que l'on vient de voir notre client z on a oublié tout simplement de lui octroyer une remise de 10% on voit ici donc remise oublié donc on va reprendre le montant de la facture hors taxe 750 euros on applique les 10% donc on doit lui rendre 75 euros hors taxe si on calcule la tva dessus ben on lui on doit lui rendre 79 euros donc comment passer cette écriture donc c'est l'avoir 29 et là on va avoir un compte 709 qui est un compte de rrr accordé par l'entreprise c'est un compte de la classe 7 qui normalement doit aller au crédit sauf que là nous sommes sur un avoir donc il va aller au débit autre élément à savoir c'est que tous les comptes comptables en troisième position fonctionne en sens inverse 709 le 7 c'est au crédit mais 709 c'est au débit donc débit de 75 euros la tva l'acte de départ c'est une c'est une vente donc tva collecté les 60 les 4 euros 13 de tv ont été calculés sur 75 euros donc ils vont dans le même sens donc au débit et je vais devoir rendre à mon client 79 euros donc un flux sortant donc client va se retrouver au crédit et là j'ai bien mon débit égal crédit autre cas ah oui j'oubliais donc le compte important c'est le 709 rrr accordé par l'entreprise donc autre cas maintenant c'est l'avoir pour un rabais on a un client notre client z sur sa marchandise il y avait des petits défauts on lui accorde un rabais de 40 euros voyons comment on va passer l'écriture donc c'est l'avoir 30 et la rrr accordé rabais remise ristourne donc c'est le premier là qu'on va traiter rabais donc 709 et comme c'est un compte de la classe 7 mais avec un neuf en troisième position on le met au débit puis c'est un avoir donc on sait que les avoir sur les ventes vont au débit donc 40 euros la tva va suivre le compte de la classe 7 les cas les 2 euros 20 sont calculés sur les 40 donc les 2 euros 20 vont aussi au débit et puis on va devoir rendre 42 euros 20 à notre client donc 411 va les 42 euros vont aller au débit et là j'ai encore mon débit égal crédit vous voyez deuxième utilisation du compte 709 troisième utilisation c'est donc la ristourne là dessus j'ai fait une vidéo sur comment calcule t on une ristourne on va rapidement voir comment ça fonctionne donc imaginons que notre client abc est un chiffre d'affaires avec nous de 6250 et donc on va calculer sa ristourne sur ces 6250 les ristournes fonctionnent par tranche donc ici par exemple on a une tranche qui va de 0 euros à 2000 euros de chiffre d'affaires donc c'est une tranche qui a une amplitude de 2000 euros si on lui accorde 2% le client va lui rendre 40 euros deuxième tranche c'est une tranche qui va de 2 à 5000 donc l'amplitude de cette tranche est donc de 5000 moins 2000 3000 euros 3% donc 3 x 3 9 donc 90 euros de de ristourne troisième tranche qui pourrait de 5000 à 10000 sauf que lui de toute façon sa tranche elle s'arrête à 6250 donc ce n'est qu'une tranche qui fait 1250 euros 5% de 1250 euros 62 euros 50 j'additionne mes différentes tranches ce qui me fait 192 euros 50 hors taxes à lui rend comme il ya une tva de 5 5 donc je rajoute la tva je dois lui rendre 203 euros 89 passons maintenant à l'écriture donc c'est la voire 42 et la rr abc remise ristourne je suis sur mon troisième air je lui accorde une ristourne donc rrr accordé rrr accordé c'est un avoir et on sait qu'il ya un compte de la classe 7 avec un neuf en troisième position donc c'est un compte de débit 192 euros 50 la tva tva collecté parce qu'au départ ce sont des actes d'achat qu'il m'a fait pour avoir ce chiffre d'affaires de vente que j'ai fait puisque j'ai un chiffre d'affaires avec lui donc tv a collecté plutôt à son compte de la classe 7 tv a collecté et puis je vais donc au niveau du sens mais les 10 euros de tva sont calculés sur les 192 donc ils vont dans le même sens et je dois rendre à mon client donc l'argent va sortir à un moment donné 203 euros donc que je mets au crédit ce qui fait que débit égal crédit est encore égal voilà j'en ai terminé